Il faut aimer la chose et la chérir. Peu importe ce que les gens vont dire, tu crois, tu te dis voilà, je me suis fixé des objectifs, je dois atteindre. Avec un des leaders associatifs de la ville de Fès, à l'occurrence de Laurel Moulungui, j'espère que j'ai bien prononcé. Moulungui d'ailleurs qui veut dire chaleur et ça tombe bien, exactement nous sommes maniétés, il fait très chaud. Et avec lui nous allons discuter, si vous voulez, de son parcours dans la vie associative, mais aussi on va élever quelques réalités de paysages associatifs de la ville de Fès. Comme toujours, la même équipe nous accompagne, Emmanuel Bigoteau, Gondier au cadrage et à la réalisation et l'infatigable Paul Mbaudede au son. Bienvenue. Alors, Monsieur Laurel, comment ça va ? Bienvenue dans l'émission Frottalant. Ça va bien, je vous remercie pour l'invitation et pour l'honneur que vous me faites. Donc, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Oui, le plaisir est partagé. Alors, moi je vous connais, mais pas nos téléspectateurs forcément. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, l'emprénom, nationalité et un petit crochet sur le parcours scolaire ? Donc, premièrement, je me présente et je reprends au nom de Laurel Viali Moulungui, deuxième du nom et de nationalité congolaise de Brazzaville. Voilà. Donc, actuellement, je suis détenteur d'un master 1 en réseau télécommunication et voilà. Et c'est un peu ça. D'accord. C'est déjà pas mal, le master. Alors, Laurel, vous êtes invité sur ce plateau en tant que leader associatif. Ce qui est quand même lourd de sens, être leader associatif, qu'est-ce que ça vous fait ? Bon, c'est quelque chose qui... c'est comme un honneur pour nous. Et bon, après, c'est pas une chose que nous avons improvisée ou bien un titre que nous avons improvisé. Et c'est par rapport à... voilà, quoi, notre différent parcours et nous sommes retrouvés là. Alors, Laurel, pour vous, c'est qui en leader associatif ? Donc, je dirais qu'un leader associatif, c'est cette personne-là qui a la capacité de fédérer ou à mobiliser des esprits autour d'une activité collective. Voilà. Donc, c'est très important. Après, c'est là un leader a plusieurs caractéristiques, voilà. Et notamment, c'est lui qui a un esprit, voilà, d'équipe d'abord. Et c'est lui qui a l'amour de la chose. Et c'est lui qui, parfois, laisse passer ses intérêts au profit des autres. Et en même temps aussi, c'est une personne qui est beaucoup à l'écouter, voilà. Et qui observe beaucoup. Et voilà, je dirais un peu ça en quelques mots. En tout cas, vous entendez parler, on a comme l'impression que vous y connaissez un peu, hein, dans le cadre associatif. Dites-nous, depuis que vous êtes au Maroc, quelles sont les responsabilités que vous avez eues à occuper, justement, dans le cadre associatif ? Je dirais que j'ai commencé d'abord à être président du bureau des étudiants au sein de mon établissement. Et après, j'ai eu la grâce ou la chance, peut-être, d'être SG, secrétaire général et adjoint de ma communauté, qu'on vous laisse de prendre sa vie. Et voilà. Et actuellement, je suis l'actuel vice-président de la SESAM, qui est Confédération des étudiants et stagiaires élèves africains. Voilà quoi, au Maroc. Alors, dites-nous, certes, vous avez eu à vous confronter à des difficultés, hein, pendant que vous étiez soit président du BDE de votre école, soit secrétaire général de votre communauté. Quelles ont été ces difficultés ? Bien évidemment. Et vous savez, le plus grand défi, le plus grand défi d'un leader associatif, c'est d'abord la mobilisation. C'est-à-dire arriver à mobiliser les gens, arriver à faire accepter aux gens ton opinion, voilà, ton point de vue. Parce qu'après, ce qui diffère avec un leader et les autres membres lambda, c'est qu'un leader a une vision un peu plus élargie que les autres. Maintenant, c'est de faire valoir cette idée aux gens. Ça, ça fait déjà partie de ces défis à reléver. Il faudrait que les gens t'acceptent. Accepte ta personne parce que forcément, tu ne seras pas peut-être le plus intelligent du groupe. Peut-être tu ne seras pas, et voilà, le plus infiliant. Et disons, qu'est-ce que j'ai dit, tu ne seras pas le plus diplômé. Mais en matière de gérance, en matière de management, tu as un plus que les autres. Mais il faudrait maintenant savoir à quel moment tu peux faire accepter aux autres ces défis. Donc voilà, ces défis que nous avons été confrontés. Et par l'expérience, nous avons peut-être pu nous imposer. On peut dire comme ça, nous avons pu quand même faire accepter aux autres notre idée. Et c'était quoi la magie pour faire accepter aux autres ce qu'on avait comme ambition, comme vision ? Parce que ce n'est pas facile, vous l'avez dit. Quel était-vous, si vous voulez, votre secret, votre force ? Bon, le silence, l'écoute, c'est très important. Parce que quand vous travaillez avec des personnes, vous devez beaucoup écouter. Si vous voulez que les autres vous écoutent, apprenez à écouter les autres. Voilà, le plus grand secret. Après, je vais peut-être me permettre aussi, je ne sais pas, avoir aussi confiance en Dieu. Parce qu'après, il y a certaines choses et c'est une, je peux dire, une forme de sagesse que Dieu vous donne à bien gérer, à bien amener à bien votre mission. Et aujourd'hui, vous êtes quand même à haut niveau. Vous êtes le vice-président de la Césame, la structure qui englobe toutes les autres associations ici à Fès. Dites-nous, quel est votre rôle au sein de la Césame ? Section Fès, pour préciser. Voilà, pour préciser. Donc, comme le stupide est statuée, le vice-président a pour rôle d'accompagner premièrement la vision du président. Après, c'est Gondo, c'est moi qui détient tout ce qui est côté administratif. Et bon, après, j'organise les réunions. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent voir le président, c'est moi qui, voilà quoi. Je me dis tel jour, le président sera libre. Voilà quoi, pour recevoir. Après, j'ai vu aussi ce pont-là, entre les autres membres du bureau et le président aussi. Vous voyez, c'est un poste très... Très stratégique. Voilà, c'est ça le terme même que j'ai cherché, très stratégique. Donc, au préalable, il faut avoir cet esprit d'écoute. Et cet esprit où tu entends, tu prêtes attention à ce que les autres font. Et après, voilà quoi. Ah, bien, ça colle un peu à ce qu'on voit. Parce que partout, on voit le président de la Césame, on voit M. Laurel à côté, ce qui est quand même une bonne chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça que je vais m'en rendre au fait. D'accord. Et quelles sont les missions de la Césame en tant que premier interlocuteur quand même de l'autorité marocaine, ici à Fès ? Bon, voilà. Les statuts de la Césame stupide dans l'article 8, ça dit que la Césame défend les intérêts matériels et moraux de ses membres. Donc, quand je dis les membres, je fais allusion aux étudiants, aux stagiaires et même aux élèves. Et seconde, c'est de rassembler ou du moins de réunir ou essayer de créer ce côté harmonieuse dans le sens de faire valoriser les différentes cultures qui existent au sein de la Confédération. Et voilà. En troisième position, on dirait que la Césame est là pour accompagner en aimant les étudiants dans toute sa spécificité. D'accord. Et où vous en êtes aujourd'hui avec ces missions-là, avec ces défis ? Bon, on dirait qu'à peine hier que nous avons pu avoir notre SPC définitive. C'est une chose qui était difficile à avoir parce qu'il y a beaucoup de mandats qui se sont écoulés, qui n'ont pas pu avoir ce respicé. Donc, pour moi, je me dirais que c'est déjà un grand travail parce qu'actuellement, la Césame est reconnue comme une entité au niveau de l'État. Et c'est une fierté pour nous. Et de voir que nous avons pu faire cela, que nous nous sommes battus jour et nuit. Et après, il y a aussi ce côté de régulisation. Nous avons permis quand même aux étudiants ou aux non-étudiants de se régulariser plutôt au niveau de l'État. Parce que c'était difficile. Quand je suis arrivé en première année, je me souviens en 2014, il fallait passer toute une nuit à la Sûreté pour avoir une carte de séjour. Maintenant, on peut aller à 8h, on peut aller à n'importe quel. Maintenant, Lucas, on voit que les choses se sont améliorées grâce surtout à l'effort de la Césame. Ça, c'est encouragé. Et félicitations pour quand même tout ce que vous faites. Alors, dites-nous, M. Loret, vous avez de l'expérience dans la vie associative. Dites-nous, quelles sont les procédures à entreprendre pour pouvoir créer une association au Maroc ? Donc, pour pouvoir créer une association au Maroc, d'abord, en premier lieu, il faut d'abord concessuer un bureau. Voilà. Une fois que vous avez des personnes, je peux dire, qui répondent à vos besoins, et là, vous allez passer dans le cadre administratif. Donc, il faut de même retrouver une domiciliation, voilà, qui est peut-être le siège, qu'on peut dire comme ça. Après, ça va arriver la phase où vous devez chercher le récipitier. Il faut constituer beaucoup de dossiers. Et voilà, quoi. Il y a pas mal de dossiers à rassembler. Mais en premier lieu, il faut d'abord essayer de, comment on appelle ça, de respecter, voilà, avoir un bureau et avoir une domiciliation. D'accord. Alors, Laurel Moulungi, un jour président d'une association au Congo, c'est envisageable ? Bien sûr, c'est envisageable. Parce que je pense à ça maintenant. D'accord. Voilà, je pense à ça parce que je me dis, nous avons peut-être beaucoup à offrir et pourquoi pas à se lancer aussi dans ce domaine-là aussi. Donc, premièrement, nous avons peut-être des ambitions à avoir un mouvement par lequel on va essayer de rassembler nos différentes collègues, que ce soit du lycée, que ce soit du collège, que ce soit, voire même de l'école primaire. Voilà, quoi. Ça, c'est super. Alors, pour finir, je vais vous demander de donner, quel conseil aimeriez-vous donner à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui souhaitent diriger, en tout cas, une association au Maroc ? Vous l'avez dit dans l'interview qu'il y a des vertus qu'il faut que tu vies en tant que leader associatif, c'est l'écoute, c'est le silence. À part ça, il y a autre chose ? Bon, je dirais qu'il y a autre chose. Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit au début qu'être leader, ça ne s'improvise pas. Être leader, ce n'est pas du jour au lendemain, tu vas te dire, bon, voilà, je suis devenu un leader. Un leader, c'est inné, au fait. C'est inné ? Oui, tu n'es avec. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais je te dis que tu n'es avec. Et c'est avec le temps que tu vas te rendre compte que, voilà, j'ai ce côté-là. Parce que, tu sais, souvent les leaders, quelqu'un qui a vraiment ce don du leadership, tu vas remarquer quand tu te m'as parlé, les autres t'écoutes. Les autres, prêtent attention à ce que tu dis. Si je comprends, c'est quelque chose qu'il faut développer, il faut cultiver. On est déjà avec. On est avec et c'est à nous menant de cultiver. Parce qu'il y a de ces côtés-là où tu vas le remarquer en toi. Vous voyez ? Et donc c'est un peu ça. Après, ça demande aussi du travail. Ça demande beaucoup du travail. Parce qu'il faut maintenant que tu aies ta personne. Travaille sur la personnalité, sur l'attitude, sur la vision. Sur la vision, voilà. Donc le conseil que je pourrais donner peut-être à un jeune qui me suit ou bien un étudiant qui veut peut-être demain ou après-demain rentrer dans le bureau de la SESAM ou bien créer son propre mouvement, c'est de croire d'abord à sa vision. Voilà, surtout ça, c'est important. Parce qu'après, tu pourrais être emballoté par tout le monde contraire. Il faut aimer la chose et la chérir. Que pas importe ce que les gens vont dire, tu crois, tu te dis, voilà, je me suis fixé des objectifs, je dois atteindre. Parce que rassurez-vous, monsieur Georges, vous aurez des obstacles. Vous aurez même des proches qui vont vous décourager. Mais quand dans ta tête, tu t'es fixé quelques objectifs ou bien tu te dis une vision, une ligne à suivre, tu te dis, tant que je n'arrive pas là, peu importe ce qui peut arriver, je garde ma vision et jusqu'à ce que je dois avoir, et je dois voir au fait l'accomplissement de cela. Alors, chers téléspectateurs de InnoVimage, c'était tout pour cet entretien 100% afro comme je vous le dis toujours. Passez quand vous voulez, notre rhino, c'est de vous servir. Et nous recevons nombreux vos messages, du Sénégal, de la Guinée, de la France, du Maroc. Merci beaucoup, nous en sommes très reconnaissants. Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Au revoir. Sous-titrage ST' 501